Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo face cam parce que j'ai beaucoup 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 de trucs à vous dire. Et voilà, je pense qu'il y aura pas énormément d'ondages parce que c'est pas le genre de vidéo que j'ai envie de me montrer pendant des heures et je vais essayer de pas être trop émotive et de rester objective dans cette vidéo. On va commencer par le commencement pour être 100% honnête, je vais pas faire de drama ou essayer de vous tenir en allée parce que je n'en ai pas à force et je n'en ai pas envie. Avec mon copain, enfin mon ex, mais bref vous avez capté, on s'est séparés. Je vous avoue que c'était extrêmement extrêmement compliqué. Je ne donnerai pas de détails dans cette vidéo parce que genre vraiment ça nous concerne nous deux et surtout enfin c'est pas des trucs que je peux raconter sur YouTube et puis surtout c'est des trucs qui vraiment nous concernent nous deux et on demande nos amis qui peuvent être au courant quoi. Mais j'ai vraiment pas envie de raconter une rupture et les raisons d'une rupture sur YouTube. Et surtout j'ai encore énormément de respect pour lui, je pense qu'il a encore énormément de respect pour moi. Voilà, genre c'est juste que je peux pas raconter sur YouTube et j'ai pas envie de faire du drama par rapport à ça. Mais j'étais quand même obligée de faire cette vidéo. Je sais que je vais pas mal me répéter dans cette vidéo et je vais pas mal faire des trucs qui sont décousus mais je pense que vous comprendrez. Je pensais pas être capable de faire cette vidéo aussi rapidement parce que ça va faire plus d'une semaine, mais j'ai l'impression qu'il y a dix ans qui se sont passés depuis ce moment là. Comme vous le savez, j'étais en Asie, j'étais en Thaïlande. On était supposé faire six mois autour de l'Asie et le tour de la Thaïlande. Et je vous avoue que ça a été une période très 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 compliqué pour moi. Ça a été vraiment genre, je pense, la pire période de ma vie. Genre je suis tombée au plus bas que j'aurais jamais pu tomber. Je pense que je retomberais pas aussi bas de ma vie en termes d'émotions, de physique, de... Enfin voilà quoi. Vraiment genre, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que clairement je sens que je suis obligée parce que... Pas parce que je dois un truc à YouTube ou je dois un truc aux gens qui me suivent parce qu'en vrai ça je m'en fous entre guillemets. Enfin même si je tiens à ma communauté, c'est pas la question. C'est plus que je sais que... Enfin je vais expliquer tout ça après, mais je sais que YouTube, je me suis rendu compte que c'était un truc hyper important pour moi. Et c'était le truc qui me permettait d'exprimer ma créativité. Et j'ai réalisé ces derniers jours qu'il y avait des choses qui m'avaient rendue heureuse dans ma vie, notamment mon ex. Et que vraiment genre j'ai vécu la plus belle période je pense de ma vie avec lui. Et c'était la plus belle relation que je pense que j'ai eue. Je reparlerai dans d'autres vidéos, mais je peux pas cracher sur une relation même si elle est terminée et même si il y a eu beaucoup beaucoup de souffrance, mais c'est pas la question. Juste, ça a été vraiment une des plus belles périodes de ma vie. Et je me suis dit en fait, j'ai réalisé avec le quelques jours, je me suis dit bah ok, t'as plus ça en fait, t'as plus cette relation. Malheureusement, mais tu l'as plus. Et qu'est-ce qui te rend... Enfin qu'est-ce qui a pu te rendre heureuse dans ta vie ? Effectivement il y a plein de trucs, je crois qu'il y a mes amis, il y a plein de trucs. Mais un des trucs majeurs, c'est YouTube et c'est le fait de partager, de créer, de faire des trucs. Et je me suis dit, ok, tu peux pas... Enfin dans tous les cas, je peux pas vous poster les vidéos de la Thaïlande. Genre je peux pas monter mes vidéos de la Thaïlande. J'ai tellement de rushs, tellement de trucs, mais c'est pas possible. Genre je peux pas faire comme si Dorian était et poussait ses vidéos normales. Et je pense que j'en serais jamais capable. Je sais pas, je l'étirais jamais, mais vous avez compris. Mais je me disais, c'est une nouvelle page qui se tourne. Et très honnêtement, je peux pas tourner cette page sans publier sur YouTube et sans faire des vidéos, parce que sinon je vais devenir folle. Et aussi parce que vraiment, genre, quand j'étais au plus bas, bah, ces derniers jours et tout, il y a eu un moment, je me suis dit, mais... Enfin, soit tu décides de te laisser mourir, enfin c'est horrible à dire, mais genre, littéralement, genre vraiment. Enfin, soit tu décides, voilà. Soit tu décides de, bah, te relever, mais si tu te relèves, tu le fais vraiment, genre. Et ça a pas été facile. Et très honnêtement, je vais vous en parler et je vais vous parler de mes sures vidéos, mais genre vraiment une rupture, c'est... Enfin, toute rupture est différente. J'ai déjà vécu des ruptures, j'ai déjà vécu une rupture très compliquée où j'ai mis des mois à m'en remettre. Mais là, c'était vraiment tout qui s'effondrait. Genre ma vie est devenue un cauchemar. En quelques instants, en quelques secondes, ma vie est devenue un cauchemar. Mes rêves se sont brisés, ma relation s'est brisée, même si ma confiance en moi s'est brisée, malgré tout, parce que bah... Donc là, en fait, il y a même pas forcément besoin de tromperie ou de trucs comme ça pour que ta confiance soit brisée. Mais juste genre, c'est tout qui s'effondre. Ça a été très 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 compliqué. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a dix ans qui se sont passés. Surtout, je me dis, si je fais pas cette vidéo maintenant, je risque d'être encore plus mal et de jamais la faire et de jamais revenir sur YouTube. Et s'il y a bien une chose que cette rupture m'a appris, c'est qu'il fallait que je m'épanouisse et que je prenne du temps pour moi et que je fasse des trucs que j'aime, même si c'est plus avec la personne que j'aime, mais vous avez compris. Je sais que ça peut être un peu frustrant pour les gens qui m'ont suivi et tout. Moi aussi, forcément, ça m'a frustrée. Mais encore une fois, c'est des trucs que tu peux pas exposer sur YouTube parce que tu peux pas dire un petit peu, pas dire tout. Vraiment, ça ne concerne que nous. Il y a eu tellement de discussions et tout, mais c'est pas un truc que je peux exposer sur YouTube. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je regrette pas du tout d'avoir exposé cette relation et d'avoir montré cette relation. Parce que franchement, je me suis toujours dit que je serais transparente sur YouTube et que je me montrais les bons moments et les mauvais. Et genre, j'étais tellement heureuse que je pouvais pas ne pas montrer ces bons moments. Et franchement, je pensais déjà la même chose avec ma première relation. J'étais restée 5 ans avec cette personne, donc je l'avais forcément montré sur les réseaux. Et c'est pas un truc que je regretterais. Et franchement, je regrette jamais ce genre de choses parce que je me suis toujours dit que YouTube serait transparente. Je vais pas faire semblant d'être mal pour être mal. Je vais pas faire semblant d'être heureuse pour être heureuse. Évidemment, on vous montre pas tôt sur YouTube, mais je tiens pas à cracher sur cette relation en vous disant Ouais, vous fiez pas à ce qu'on vous montre sur les réseaux et tout, parce que c'est faux. Genre, j'ai été littéralement heureuse et je sais que l'autre personne a été heureuse. Genre, c'est pas la question. Juste, il y a des fois, malheureusement, où les choses se terminent. Encore une fois, je me voyais pas faire cette vidéo il y a une semaine et demi. Et de toute façon, j'en étais pas capable. J'étais littéralement au plus bas. Et c'est pour ça que je vais vous le dire et je le répète parce que peut-être que quand on voit cette vidéo, on se dit Bon, vas-y, c'est facile. Genre, au bout d'une semaine, ça va mieux, mais non. Voilà, il y a eu tellement de trucs qui se sont passés. J'ai essayé de continuer le voyage avec mes amis. Et s'il y a bien un truc que je me suis rendu compte pour cette structure, c'est que j'avais des très très bons amis. Mais je m'en sentais pas capable. J'avais perdu beaucoup de poids. C'est très malheureuse. Et quand tu t'imagines pendant plusieurs mois faire un voyage avec une personne et que tout se brise d'un coup, c'est vraiment très très compliqué. Et franchement, j'étais tellement partagée entre le fait de continuer, parce que c'est le rêve de tellement de gens de visiter l'Asie. J'avais tellement de chances de pouvoir le faire et tout. Et le fait de penser à moi, de penser à ce que je voulais vraiment. Et genre là, ce que je voulais, c'était rentrer et retrouver mes amis. Et genre juste, enfin ma famille, mais juste arrêter de souffrir. Et je pense que, bah heureusement que mes parents étaient là sur ce coup-là. Mais heureusement que j'ai eu aussi l'électrochoc de me dire, ok là, si tu continues, tu vas vraiment finir très très mal. Et là, c'est pas une question de faire des belles photos sur Insta, faire du contenu sur Insta, faire des trucs cools, profiter, voyager. Non, non, non. Là, c'est une question de survie en fait. Genre, tu rentres en France et il n'y a pas de débat. Genre, il y a partir du moment où je me suis dit que je rentre en France et il y a eu un poids qui s'est enlevé de ma poisserie. Genre, énorme. Et c'est pour ça que là, j'arrive à faire cette vidéo. C'est que ça va de mieux en mieux. C'est pas parfait parce que franchement, tout s'est écroulé. Genre, voilà. Mais c'est pas parce que tu perds quelqu'un que t'aimes ou que t'as aimé ou qui a défini beaucoup de qui t'étais pendant une grosse période que toi, tu n'existes plus. Et voilà, moi, je me suis vraiment rattachée à ça. Je me suis raccrochée à YouTube parce que je sais que YouTube, ça existait avant ma relation. Ça existait même avant ma relation de cinq ans. C'est un truc que j'ai toujours fait parce que j'aimais ça et pas parce que les gens voulaient que j'aimais ça ou quoi. Et c'est pas un truc que... C'est un truc que j'ai fait un peu moins dans ma relation, mais c'est pas du tout à fait de personne. Genre, c'est juste que des fois, c'est plus ta priorité. Mais ça reste quand même un truc hyper important pour moi. Et donc, je me suis dit, il faut que tu partages. Il faut que tu te pousses à faire ça parce que c'est comme ça que tu vas t'épanouir encore. Et voilà, je pense que j'ai énormément de chance, au fond, d'avoir un assez fort caractère. Enfin, dans le sens où je suis quelqu'un qui se relève quand même de pas mal de trucs. Et je sais que c'est des blessures qui restent sur le long terme. Genre, je vous dis pas que ça va mieux et que je suis parfaitement dans ma vie et tout. Mais à un moment, je me disais, j'ai pas le choix. Donc voilà, c'est pour ça que je reviens sur YouTube avec une vidéo un peu particulière. Et je sais que ça me paraît très très personnel et tout, mais honnêtement, j'en ai parlé à pas mal de gens. J'en ai parlé à mes amis, j'en ai même parlé à mon ex. Enfin, genre en mode, pour savoir si eux, ils trouvaient ça vraiment gênant que je fasse ça. Ils me disent, bah non, vas-y, c'est ce que t'aimes, si t'aimes créer, fais-le. Genre, si ça t'aide à aller mieux, t'as pas à devoir des trucs à quelqu'un d'autre, t'as pas à devoir des trucs à n'importe qui. Enfin, bref, j'espère que vous comprenez. Et le second point est que je me sentais pas de revenir avec des vidéos normales. Genre, honnêtement, en mode une journée dans mon assiette, une journée dans la peau ou quoi. Parce que c'est pas la réalité et c'est pas à quel point je suis bien en ce moment et tout. Et voilà. Et je me suis dit, bah j'aimerais bien faire un concept de vidéo où je vous emmène dans l'après-rupture. Et je vous explique comment j'essaie de me relever. Et ce sera pas vraiment des vidéos toujours positives. Et ce sera pas des vidéos où je vais genre exposer ma relation et vous parler de mon ex ou quoi. Parce que genre, vraiment, ça ne regarde que nous et lui et moi. Mais pas genre les gens sur YouTube. Et de toute façon, c'est tellement personnel que non. Mais justement, moi, comment j'essaie de me retrouver comme une personne de mon solo. Parce que j'ai littéralement jamais été célibataire de ma vie. Et comment j'essaie de me remettre de cette rupture. Et je me dis, au-delà d'aider des gens qui sont en rupture avec moi. Ça peut peut-être aider des gens plus tard. Ou ça peut peut-être aider des gens qui, même s'ils n'ont jamais vécu rupture, ont un peu du mal à être solo et à vivre pour eux. Et je sais que ce sera pas facile. Et je sais que je trouverai des moments down. Genre, il y a des moments où je vais passer mes journées au lit, juste sans énergie. Mais je pense que c'est ce dont j'ai besoin. Et je pense que, voilà, j'ai toujours été transparente sur YouTube. Et que c'est cool que je continue à l'être. Et encore une fois, je me force pas. Enfin, je sais que j'ai besoin de temps. Et j'ai besoin de temps pour moi. Et je sais aussi que dans tous les moments de ma vie où ça allait pas, YouTube, ça m'a aidée. Il faut pas que je lâche ça pour une personne. Enfin, à cause d'une personne ou à cause d'une relation ou quoi. Je sais que même quand j'étais dans ma relation, j'étais hyper épanouie. Bah, je continue à publier sur YouTube, même si c'était moins souvent. Mais j'ai toujours su que YouTube, c'était un truc qui restait pour moi. Ou les réseaux sociaux, en tout cas. Et voilà, j'espère que vous comprendrez. J'espère que vous comprendrez ma démarche. J'espère que vous comprenez aussi un peu le concept des vidéos. Encore une fois, ça va pas être des vidéos faciles. Genre, ça se trouve pas en 3 semaines, j'ai pas posté. Ça se trouve. Mais je pense que c'est vraiment le chemin dont j'ai besoin. Et je pense aussi que les gens qui m'ont suivi sur YouTube, les gens qui sont devenus amies avec moi, les gens qui ont pu tomber amoureux de moi dans ma vie, ils l'ont été surtout pour une raison, c'est pour ma passion. Genre, parce que je suis hyper passionnée par les trucs qui me passionnent. Et c'est clairement un truc qui me définit dans une relation. Genre, si je suis vraiment amoureuse de la personne, je vais tout donner pour elle. Mais c'est aussi un truc qui peut se définir par mon travail. Et genre, si j'aime ce que je fais, je me passionne à fond dedans. Et là, aujourd'hui, j'ai plus la possibilité d'aimer une personne. Enfin, dans le sens où je suis plus dans ma relation. Mais j'ai la possibilité de aimer travailler, aimer faire ce que je fais. Et je sais que c'est comme ça que je vais me relever. Et franchement, je veux aussi montrer que vous n'êtes pas tout seul à traverser ça. Voilà, ça peut passer par plein d'autres trucs. Ça peut passer par la musique. Je vais avoir une petite guest, peut-être dans sa gestion vidéo, qui vous donnera aussi ses conseils par rapport à ça. Ça peut passer par plein de trucs. Mais moi, aujourd'hui, ça passe par YouTube. Et j'espère que vous comprendrez. C'est clair que cette vidéo, elle est un peu spéciale. Parce que je sais qu'en plus, vous m'avez suivi avec cette relation. Vous m'avez suivi, vous m'avez vu heureuse. Très honnêtement, aujourd'hui, je préfère voir le positif. Et même si ça a été une période très très dure ces derniers temps-là, je pense que j'ai accepté. Et je suis quand même allée assez vite par rapport à ça, même si c'est pas totalement fini. Mais je me suis dit, je pense que ça peut vous aider si vous venez de vivre ça. Si un jour, je dois revenir avec cette personne, ça se fera. Parce que je pense que si la personne est vraiment faite pour toi, et si c'est vraiment ton âme-soeur et tout, tu la retrouveras et vous retrouverez. Mais si ça n'a pas marché maintenant, c'est que là, vous n'aviez pas besoin de ça maintenant, et que ça ne devait pas marcher maintenant. Et que dans quelques années, tu verras le positif à satisfaction. Que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne. Mais si ça marche avec une autre personne, cette autre personne te fera oublier ton ex. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne suis pas le genre de meuf à dire, jamais je reviens avec mes, jamais je retombe amoureuse. Je me dis rien en fait. J'essaie de ne pas avoir d'attente, mais de ne pas non plus avoir de rejet. Et quoi ? Je me dis, je verrai où la vie me mènera. Et je n'ai pas non plus de haine en moi, ou de trucs comme ça. Et ça, je suis contente. Genre vraiment, ça a montré que j'étais une personne nature, même si je ne le pensais pas. Mais quand je compare avec comment j'avais réagi à ma première rupture, je me dis, waouh, meuf, t'as grandi. Donc j'espère en tout cas que cette série vous plaira. Je ne sais pas quand sortira le premier épisode. Mais je vais tout faire pour vous sortir du contenu, sans me forcer encore une fois. Si vous vivez clairement la même chose, je vous souhaite énormément, énormément de courage. Et j'espère que ces vidéos vous auront. Et si aujourd'hui vous êtes heureux, n'hésitez pas à quand même regarder ces vidéos. Mais je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur. Parce que je crois quand même à l'amour. Et je crois quand même au fait que j'ai été heureuse pendant un mois et demi avec une personne. Donc je pense que d'autres gens méritent d'être heureux. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et hop !